Bonjour, Vanessa Simon-Cathelin, je suis auteure. François Souty, je suis illustrateur. Schmetterling, c'est un grand scientifique, un peu rat de bibliothèque. Il y a quelque chose qui le pousse à l'extérieur de sa bibliothèque parce qu'il se rend compte qu'il y a un papillon qui s'appelle l'Evala Mysteriosa qui semble être en voie de disparition, voire même totalement disparu. Donc il décide, avec l'aide de son oiseau-parleur, parce qu'il a un oiseau-parleur, donc il décide de partir explorer le monde pour essayer de retrouver la trace du l'Evala Mysteriosa. Oui, le l'Evala Mysteriosa est mystérieux, mais il existe. Il faut savoir le chercher, il faut savoir le débusquer. Et c'est tout l'objectif de cet album, c'est où se cache le l'Evala. Et au fil des pages, on se rend compte qu'il est là depuis le début. Ça oblige le lecteur à un petit retour en arrière. Il était où ? Ah, il était là ! Il était là aussi, etc. C'est à la fois un récit, un conte, mais c'est aussi un jeu qu'on pourrait classer dans la catégorie de chercher-trouves. Il y a des plans sur lesquels il faut aller à la recherche de ce fameux papillon. Et ce livre-là est une alerte pour inviter l'enfant à prendre garde et prendre soin de cette merveilleuse nature qui les entoure. Il est publié en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Du coup, il y a vraiment un lépidoptériste, c'est comme ça que ça s'appelle, un spécialiste des papillons, qui a fait tout un volet documentaire qui sont les quelques dernières pages du livre. Il y a vraiment un propos scientifique. Les carnets de recherche, les planches, les essais de couleurs. Un des premiers croquis, c'est le point de départ de toute cette histoire. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai envoyé à Vanessa, justement. Et donc, il est dans son laboratoire, il sort. Il n'y avait pas d'histoire de papillons, il n'y avait rien. Il s'appelait simplement Professeur Schmetterling. C'était un petit bonhomme qui était un peu rongouillard. Tout ça, c'est étoffé. Et là, il s'est allongé et il est devenu beaucoup plus Don Quichotte. Et donc, voilà, c'est toute cette phase de recherche que j'adore. C'est ce que je préfère faire, en fait, quand je fais une histoire. C'est chercher. J'essaie de le mettre un peu dans toutes les postures, dans toutes les situations, pour être suffisamment à l'aise après, pour illustrer le texte à proprement parler. Ça, c'est la dernière planche de l'histoire. D'ailleurs, le lait-vada est caché dans le paysage. On va dire qu'il est au premier plan, près d'un gros chien poilu. Là, j'en ai trop dit.